là où il existe une volonté vraie une volonté palpable une volonté réelle se trouve un chemin sûr un chemin vrai hello guys welcome to my channel entrepreneur 3.0 la chaîne du peu pour le peuple et pas le peuple voilà cette chaîne qui sera depuis plus de vous qui vous partagera toujours des projets émergents des projets intéressants des projets qui vous apporteront toujours de la valeur sachez qu'ici nous parlons d'entrepreneuriat nous parlons de projet que nous parlons de metaverse nous parlons comme ça d'un fd nous parlons d'éducation financière et nous sommes convaincus que c'est l'éducation financière et le savoir qui te feront grandir en même temps nous avons un programme de formation taille sur mesure voilà qui vous permettra comme ça pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'écosystème de crypto monnaie d'avoir l'essence nécessaire pour pouvoir mieux s'implémenter pour pouvoir mieux se défendre dans un marché car c'est un marché qui est soumise à une volatilité extrême voilà et le risque est trop éminent et il faut pas oublier que c'est aussi très très spéculatif dont il faut avoir des bases pour pouvoir être rentable sur les différents marchés dans raison pour laquelle nous allons insister sur le fait que la formation est très très importante la formation est très très importante n'oubliez jamais cela autre chose également nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique fondamentale des projets crypto voilà ça va vraiment de soi voilà pour tout projet il faut de l'analyser et afin de prendre des bonnes décisions voilà et une chose également que vous ne devrez pas oublier vous devez savoir que la chaîne entrepreneur 3.0 a pour objectif premier de créer une communauté de millionnaires et de milliardaires d'ici 2024 2025 par le biais de l'écosystème de crypto monnaie car nous sommes convaincus que si tu es bien formé et que tu te lances tu pourras tu pourrais comme ça être autonome et pouvoir te fait de l'argent mais tout en tenant compte des différents risques qu'il existe car dans un investissement cryptographique tu ne dois jamais investir l'argent que tu ne possèdes pas tu ne dois jamais investir l'argent de ton loyer l'argent de des enfants non c'est très très risqué voilà raison pour laquelle la formation une formation s'impose voilà les gars dont je vais réaliser une vidéo une publication tout de suite pour reprendre à la dernière vidéo que j'avais réalisé sur baby doge il ya de cela quelques jours je crois environ trois jours voilà plusieurs personnes ne m'ont pas compris n'ont pas compris le sens où je voulais envie voilà je vais encore essayer de réexpliquer encore voilà dans dans un français très facile voilà parce que j'ai eu pas mal de retours en inbox là dont les gens ne comprenaient pas quelle était la mauvaise nouvelle voilà maintenant vous allez comprendre la mauvaise nouvelle pour l'équipe de baby doge et nous devons savoir que dans le projet baby doge il ya deux types de profils il ya des personnes qui viennent là et qui sont pressés ils veulent que baby doge brûle rapidement des zéros sans toutefois savoir que c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas comme ça fonctionne et il ya une autre catégorie des personnes qui sont nous des visionnaires qui sont nous voilà qui souhaitons que baby doge met en place des stratégies des stratégies pour pouvoir réduire davantage son total supply voilà parce que plusieurs personnes vu qu'ils ont raté le shiba ils sont retournés vers baby doge voilà et vous devez vous devez connaître baby doge à quatre fois le total supply de shiba et shiba actuellement n'a pas encore n'a pas encore brûlée peine encore à brûler la totalité de ces tokens dont il faut pas et shiba a mis en place des portails des portails de portail de burn automatique voilà ce sont comme ça des solutions pour pouvoir encore accélérer le processus de brûlage voilà donc il ya deux types d'investisseurs il ya deux types d'investisseurs voilà on va en samovois c'est deux profils d'investisseurs là tout de suite ainsi concerne le projet baby doge voilà je vais aller là je vais revenir là ici voilà non là je suis sur la plateforme de propositions des deux propositions du nom des projets voilà des projets de vote voilà que les développeurs ont initié voilà il faut savoir que le premier vote a été déroulé avec succès voilà 7,50 quadrions de token ça a été la foule de la communauté la majorité de la communauté avait voté à 20% élevé voilà j'ai peu plus bon le pourcentage on voit très bien ici lorsqu'on vient ici vous voyez si je prends mon crayon là si je prends mon crayon lorsqu'on vient ici on voit très bien que le nombre de 8 est supérieur au nombre de noms vous voyez ça c'était 8 ici en haut et ça c'était non et ça donc la majorité des personnes étaient pour que baby doge bruce 50 quadrions il y avait d'autres qui étaient contre ceux qui étaient contre je ne leur ai vraiment je n'ai aucune idée en ce qui concerne les raisons maintenant nous allons aller nous allons aller étudier les nouvelles propositions de vote voilà donc ici voilà on va voir chaque pourcentage on va voir étape à étape les différents pourcentages vous allez comprendre les deux petites investisseurs qui sont dans ce projet ça donc le fait que j'ai souligné mauvaise nouvelle pour baby doge voilà c'était à l'endroit des développeurs parce que les développeurs et ils pensent que voilà ils pensent que si une pièce si une pièce a appelé si une nouvelle pièce de baby doge est créée voilà ça va comme ça réduit tout à l'heure comme ça réduit rapidement le tout à ce que parce que une quantité des pièces des pièces qui seront vendues l'agent ce qui sera récolté sera utilisé pour acheter des pièces de baby doge pour brûler voilà donc ça c'est la stratégie qu'ils ont mis en place mais comme baby doge c'est un projet communauté comme baby doge c'est un projet communauté voilà ils demandent à la communauté parce que c'est la communauté qui a le droit de décider ou pas voilà donc ici là dont je suis dans le projet je vais demander aux différents investisseurs de voter pour la création d'une nouvelle pièce d'argent qui sera d'une nouvelle pièce de baby doge qui sera dont les revenus d'achat seront collectés pour acheter des pièces de baby doge afin de les brûler voilà et pour voilà et c'est une façon intéressante d'arceler le processus voilà ça c'est ce que eux et ils pensent ça c'est ce que ils pensent voilà mais lorsqu'on vient au niveau de vote on voit les différents pourcentages au niveau de vote on voit très très bien que ici basse alors là basse alors la quintessence de la vidéo de l'accès de les a quelques jours plusieurs personnes n'ont pas vraiment compris le sens de voici où tout se jouer voici où tout se joue on voit très bien que dans les deux types de profils que baby doge a en thème d'investisseur on voit très bien que ici il ya que moi je me suis ici moi je me suis ici parce que j'ai visionné moi je suis ici voilà je suis pour que baby doge créer une crypto monnaie pour pour que ces revenus là et d'acheter les baby doge et à brûler davantage encore car mon souci est que baby doge aussi que son total supply diminue voilà maintenant ceux qui sont contre le bassiste ils sont plus nombreux ils sont en 76% voilà ça c'est un autre profite d'investisseurs qui sont là qui ont peut-être vu que baby shiba avec avait fait des milliers de pourcentages en un an et ils veulent aussi que baby doge faire la même chose ils ne sont pas patients ils veulent vite que baby doge brûle de zéro oh c'est pas comme ça que ça marche voilà non et ils sont les ils sont nombreux donc ça veut dire que sur les 1500 sur les 1500 holder 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 m lancer 100 mille holder qui se trouve sur la balance maintiennent voilà sur le protocole de 20 voilà la majorité des personnes ne veulent pas que une pièce de baby doge soit sacré voilà donc c'est qui fait que ça quand même difficile que baby doge brûle 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 cette pièce est parce qu'actuellement nous sommes qu'à 46% des pièces déjà brûlé voilà maintenant la deuxième proposition ici était de nous débarrasser était d'annuler progressivement ici la deuxième proposition ici était d'annuler progressivement les réflexions voilà donc comme aujourd'hui nous avons 5% c'est à dire de passer à 2,5 et puis passer à réduire au fur et à mesure les réflexions et maintenant tout brûler il n'y a plus de réflexions non c'est à dire les 5% qui étaient allés aux réflexions seront maintenant utilisés pour le de burn voilà ça c'est notre proposition on voit combien combien les personnes ont voté voilà donc et la date limite c'est aujourd'hui le 25 la date limite c'est aujourd'hui le 25 voilà lorsque je viens sur échelle donc là je n'ai pas on voit très bien si on voit très bien que le nombre de de nombre de oui est toujours peu le nombre de noms est élevé voilà bon lorsqu'on vient maintenant à la dernière proposition ici c'est de créer comme ça une série de série animée pour les enfants dans des animés tels que les pas de patrouille dans le même concept pas de patrouille paye-pa-pique pyjamas voilà avec le thème de l'environnement voilà l'aide aux animaux et aux êtres humains voilà l'investissement dans la destinée aux enfants il s'est encore j'ai pas encore avoué le pourcentage des personnes qui ont voté mais ce bâtisse ce bâtisse sera terminé le trente un jeu dans dans combien de jours on peut dire dans ça nous sommes le 25 jeudi dans sept jours dans sept jours voilà l'emploi de sept jours il sera terminé voilà donc c'était juste pour essayer de déclarer si encore la vidéo alors qui a suscité pas mal de réactions voilà des personnes n'ont pas vraiment compris pourquoi je disais mauvaise nouvelle pour baby doge voilà mauvaise nouvelle pour baby doge en fait c'était à l'endroit des développeurs parce qu'ils ont comme ça mis ils mettent en place des stratégies ils mettent en place des stratégies pour pouvoir trouver des solutions à ce que le total sur place soit brûlé et il faut aussi dire la vérité est que la communauté baby doge voilà n'est pas vraiment très très active comme dans d'autres projets voilà parce qu'ici c'est le développeur qui font tout la communauté la communauté baby doge ami devait de vous proposer aussi d'autres solutions voilà mais on constate qu'elle n'est pas vraiment très très artiste voilà maintenant pour voter alors pour voter c'est pas du tout compliqué pour voter il suffit juste de venir ici là vous venez juste ici sur cette icône de couleur vert vous cliquez là dessus vous cliquez là dessus comme ça vous cliquez là dessus les questions de vous loguer les questions de vous loguer vous cliquez sur le login voilà ils vont proposer de vous loguer avec votre portefeuille parce qu'il faut s'identifier et si les vôtres sont les vôtres le vôtre ici sont en sont payants voilà donc c'est pas gratuit le vôtre voilà un instant je vais ressortir là parce qu'il était question de ressortir là voilà voilà pour vous connecter vous comptez comme ça votre pouvoir voter c'est pas du tout compliqué vous venez là sur connexion vous cliquez sur wallets parce qu'il fait lier votre wallet voilà vous choisissez vous connecter voilà vous choisissez sur l'étroi sur l'aide vous cliquez sur trois sur l'aide voilà ou metta masque bon peu importe ce que vous avez vous cliquer sur accéder via via code vous loguer maintenant vous loguer vous loguer attendez je vais accéder via empreinte digital là c'est plus facile pour moi voilà empreinte digital je vais me loguer voilà ça va je me suis logué voilà je me suis logué encore voilà je me suis logué déjà voilà et maintenant vous vous connectez avec le protocole web à eux le protocole web voilà et c'est fait vous loguer comme ça pour pouvoir participer voilà pour pouvoir pas pour pouvoir voter voilà c'est clair voilà c'est pas du tout compliqué dans les gars lorsque je l'ai dit vous avez eu plus d'informations voilà une fois que vous une fois que vous êtes logué vous pouvez maintenant aller voter pour voter oui vous venez juste vous cliquez là et vous choisissez bon moi j'ai à voter vous cliquez si vous voulez que babydosh crée une nouvelle crypto monnaie vous cliquez sur yes voilà et vous cliquez sur votre vous cliquez sur votre voilà vous choisissez le wallet que vous voulez voilà donc moi j'ai à voter donc il peut pas voter il peut pas voter deux fois voilà donc et vous suivez juste de la procédure donc si vous êtes trop sur wallet si vous avez attaché votre wallet vous allez venir juste cliquer ici les visiter cliquer ici voilà donc c'est ça c'est de ça qu'il s'agit donc regarde si vous avez des questions n'hésitez pas voilà d'interagir en commentaire voilà nous allons toujours prendre en considération vos vos questions ou vos demandes voilà donc n'hésitez pas voilà mais en conclusion babydosh a deux types à deux profils d'investisseurs il ya ceux qui veulent vite que babydosh brûle zéro après ce qu'elle a fait il veut vite il ya d'autres personnes qui veulent participer comme ça à ce déployement dans les gars lorsque je l'ai dit retournons de l'autre côté bye bye